Le métamorphisme, c'est une transformation des minéraux à l'état solide suite à des variations de pression et ou de température, voire également à une hydratation possible. Tu as vu ce terme-là métamorphisme en étudiant la collision de deux lithosphères continentales, mais tu peux aussi le rencontrer lorsque tu étudies la subduction d'une lithosphère, d'une plaque lithosphérique océanique, en l'occurrence ici sous une plaque lithosphérique continentale ou sous une plaque lithosphérique océanique plus jeune. Il faut que tu te rappelles un petit peu de ton programme de première S. En l'occurrence, tu as vu en première S comment de la lithosphère océanique était créée. Elle est créée au niveau d'une dorsale et au cours du temps, bien que la croûte océanique reste d'épaisseur constante, à peu près de 10 km, au cours du temps, le manteau lithosphérique, lui, s'épaissit. Et donc au fur et à mesure, ta lithosphère océanique va voir son épaisseur augmenter, sa densité augmenter également et elle va finir par subduire. Ce qui est important, c'est l'eau, l'océan qu'il y a au-dessus de ta lithosphère océanique. Pourquoi ? Cette eau va venir hydrater les roches de la lithosphère océanique et cette hydratation associée à une diminution de température, puisque tu t'éloignes de la dorsale qui était le lieu de création, cette hydratation et cette diminution de température créent de nouveaux minéraux. Par exemple, tu as certainement vu la hornblinde qui se retrouve en auréole autour de minéraux reliques qu'on appelle le pyroxène. Plus le temps passe, plus la lithosphère, et par exemple ici ta croûte océanique vieillit, se refroidit et s'hydrate toujours, et tu vas obtenir encore de nouveaux minéraux en auréole réactionnelle que sont la chlorite et l'actinote. La hornblinde, qu'on pourrait schématiser par exemple en marron, qui se crée ici, et puis encore un peu plus vieux dans le temps par un refroidissement, chlorite et actinote, sont des minéraux hydratés puisque l'eau est venue les créer par réaction métamorphique. Lorsque ta lithosphère océanique est très dense, elle finit par subduire, et cette subduction va entraîner une augmentation de la pression au sein des roches, évidemment. Elle s'enfonce plus vite qu'elle ne se réchauffe, donc on va augmenter la pression sans augmenter tout de suite la température. Cette augmentation de pression va engendrer des réactions métamorphiques, qui est en l'occurrence la création d'un nouveau minéral, la glucophane. Ce minéral glucophane va libérer de l'eau, et encore plus en profondeur, la jadéhyte et le grenat, en se créant également, libèrent de l'eau. Cette eau, H2O, ou plus précisément les ions hydroxyl, vont venir hydrater le manteau sujacent, ici le manteau de la plaque chevauchante, et permettre une fusion partielle. Tu comprends que le métamorphisme de la plaque qui subduit est couplé à un éventuel magmatisme de la plaque chevauchante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada